Alors bonjour tout le monde, c'est Milti Touching et aujourd'hui dans Cédio je vais vous montrer comment rendre les applications pour iPhone ou iPod Touch que vous avez téléchargées sur vos iPads en meilleure qualité. Donc je vais vous montrer un peu un exemple. Donc admettons on va prendre l'application Tic Tac Toe qui est une application pour iPhone ou iPod Touch que j'ai téléchargée sur l'iPad. Donc je clique dessus, Tic Tac Toe. Voilà, et vous voyez que là l'application est pour iPhone, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas tout l'écran. Et alors il y a un petit bouton en bas à droite, je ne sais pas si vous le voyez, qui fait deux fois. Donc on clique dessus et là tout de suite il y a une qualité très très mauvaise, notamment sur le texte. Et je pense que à la caméra vous ne le voyez pas, mais si vous avez un iPad et que vous avez déjà téléchargé une application pour iPhone ou iPod Touch sur votre iPad, vous verrez que la qualité dès qu'on grossit est beaucoup moins bonne. Alors un développeur a créé un tweak sur Cydia, qui permet de rendre cette qualité beaucoup meilleure. Donc c'est sur la source de Big Boss et c'est payant à 2,99€ et ça s'appelle Retina Pad. Oups, excusez-moi, Retina Pad. Voilà, donc deux bits de bosse. Donc on clique dessus, on fait installer. Donc on attend, et là on fait confirmer. Voilà, donc moi je l'ai déjà installé. Donc une fois que c'est fait, il faut que si vous avez le multitâche, vous enlevez votre application, l'application Tic Tac Toe, Skype, enfin celle que vous avez lancée. Et dans les réglages, là je ne vais pas vous le montrer, dans les réglages, vous aurez, voilà, je ne sais plus où il est, j'ai plein d'applications, donc en bas vous aurez Retina Pad et vous allez activer, vous allez activer les applications que vous voulez rendre avec un affichage, avec un meilleur affichage. Donc là j'ai déjà coché Tic Tac Toe, donc on va cliquer sur, oula mince, excusez-moi, Tic Tac Toe, voilà, et là on voit que la qualité est meilleure. Donc voilà, c'était Multitouching, pour vous montrer comment rendre l'affichage de vos applications pour iPod Touch ou iPhone sur votre iPad, avec un meilleur affichage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous à mon canal de YouTube, suivez-moi sur Twitter et visitez le site internet multitouching.webs.com Merci, et à une prochaine fois.